Mystère Poneglyph One Piece Pour réaliser son objectif et trouver le One Piece, Luffy doit obtenir les 4 autres Poneglyphes. Mais alors qu'ils sont à l'heure actuelle les seuls à en avoir réuni 3 à notre connaissance, il leur en manque un dernier qui aujourd'hui semble avoir disparu. D'un autre côté, l'auteur a développé un de ses plus vieux personnages qui au premier abord semble être qu'une simple blague, mais qui pourrait finalement atteindre les sommets tout en étant la clé pour trouver le dernier Rode Poneglyph et permettra à Luffy de trouver le trésor de Joy Boy. J'ai nommé Baggy le clown. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit et ça fait plaisir. Merci à ceux qui le feront et bonne vidéo ! Comme on le sait, Baggy est un personnage qui a su gravir les échelons de la piraterie malgré lui grâce à sa chance. Passant de simples pirates avec un équipage minime et faible, il se retrouve aujourd'hui Empereur des Mers à la tête de la Cross Guild sur le papier avec sous ses ordres de puissants pirates comme Mi-Hawk et Crocodile. Et personnellement, je pense que l'auteur n'a pas fini de forger sa légende et qu'il compte faire de lui le roi des pirates. Car premièrement, comme je viens de le dire, l'auteur a joué avec son personnage en le faisant gravir les échelons de la piraterie malgré lui. Je ne vois donc pas pourquoi Oda ne continuerait pas sur cette voie. Le second élément qui me fait penser cela, ce sont les pensées prophétiques de Baggy au chapitre 549, qui se disaient pouvoir devenir un Yonko, ou même mieux, le roi des pirates. Alors maintenant qu'il est devenu Empereur, je pense qu'il pourrait complètement réaliser sa prophétie en devenant le roi des pirates. Maintenant, comme tout le monde le sait, pour devenir le roi des pirates, il faut trouver le One Piece. Il y a des milliers de pirates qui ont pris la mer dans l'espoir de trouver ce trésor légendaire, mais un seul pourra mettre la main dessus. Et comme on le sait, dans One Piece, les différences se règlent généralement par des combats. Il est donc pour moi tout à fait logique de penser qu'une bataille se déroulera laissant ainsi le Vakker remporter le One Piece. Comme l'auteur l'a sous-entendu à travers les dernières paroles de Barbe Blanche. Je pense donc que cette guerre mêlera les 4 empereurs, la marine et le gouvernement mondial. Il se peut que les 4 empereurs s'allient temporairement pour venir à bout de la marine et du gouvernement, pour finir par se battre entre eux, ce qui permettrait aux gagnants de prendre les rhodes poneglyphes qui lui manquent afin de trouver le One Piece. Mais je pense qu'il serait plus intéressant pour l'auteur de nous dessiner une bataille équilibrée, mêlant tout le monde avec d'un côté l'équipage de Shanks, la Cross Guild et l'armée révolutionnaire alliée sous la bannière de Luffy, qui comme on le sait a le pouvoir de réunir les gens et de les rallier à sa cause, qui se battrait contre le gouvernement mondial et la marine alliée à l'équipage de Barbe Noire. Cette alliance aurait pour but de renverser toutes les plus grosses têtes qui ont le plus de chances de trouver le One Piece, pour que par la suite, cette alliance se rompt afin qu'ils puissent éliminer l'un et l'autre. Ce qui ressemblerait ainsi à l'alliance de Kaido et Big Mom qui avait à peu près le même but. Après, sur le papier, une alliance entre 3 empereurs et l'armée révolutionnaire aurait l'avantage sur l'autre, ce qui enlèverait de l'attention. Et c'est là qu'entre en jeu le facteur Rox Dichebec. En effet, il est possible qu'il fasse son retour aux côtés de Barbe Noire, comme plein de fans de la communauté l'ont théorisé. On aura alors d'un côté l'alliance de Luffy comme présentée, et de l'autre l'alliance du gouvernement, de la marine et de Barbe Noire accompagnée de Chebec. Mais alors, quel est le lien de tout cela avec Baggy ? Et bien, si tout cela se passe comme cela, ou même d'une autre façon, peu importe, cette guerre va sans doute se conclure par la victoire des Mugiwara. Ces derniers vont alors découvrir le One Piece, jusque là rien de choquant. Mais prenant en compte le facteur Baggy, il se peut que tous les exploits de Luffy lui soient attribués une fois de plus malgré lui. Ce qui lui permettrait d'être considéré par la presse et les gens du peuple comme le nouveau roi des pirates, mais non légitime car n'ayant pas trouvé le One Piece. Après cela, Luffy vaincra Baggy et trouvera le One Piece pour devenir à son tour le roi des pirates, mais cette fois-ci de façon tout à fait légitime. Avec cela, l'auteur aura réalisé la prédiction de son personnage préféré, en continuant l'ascension humoristique de Baggy en le faisant devenir un roi des pirates frauduleux, tout en faisant en sorte que Luffy atteigne son objectif de devenir le roi des pirates en étant le seul, après Roger, à avoir trouvé Raftel. Mais un problème vient alors se poser. Celui du dernier roi de Poneglyph. Et je pense que Baggy pourrait avoir un grand rôle à jouer dans cette histoire. Actuellement, nous connaissons l'emplacement de trois roi de Poneglyph. Le premier se trouve sur Zo, le second se trouve dans la salle des trésors à Whole Cake, et le troisième se trouve sur Wano Kuni. Luffy les possède tous les trois, mais il lui manque encore le dernier. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas où il se trouve. Le seul indice que l'on a à ce sujet, c'est qu'il se trouvait sur l'île des hommes poissons il y a 25 ans. Mais alors, comment Baggy pourrait nous être amené à être utile à ce problème ? Et bien tout simplement, car c'est lui qui le possèderait. Ou en tout cas, qui va le posséder. Et ce, de manière tout à fait inattendue au moment où il trouvera le trésor du Capitaine John qu'il cherche depuis le début du manga. Le trésor du Capitaine John serait le quatrième et dernier roi de Poneglyph. Le Capitaine John était un célèbre pirate ayant fait partie de l'équipage d'Erox. Son corps fut trouvé par Oakback et ressuscité par ce dernier, Egeko Moria, afin qu'il fasse partie des généraux zombies de Thriller Bark. On sait qu'il est mort entre la défaite des pirates d'Erox et le moment où Oakback a rejoint l'équipage de Moria, ce qui signifie que John pourrait très bien être mort après l'exécution de Roger, et que donc il aurait très bien pu mourir après le vol du road Poneglyph sur l'île des hommes poissons. Et alors, il est tout à fait possible que ce soit ce dernier qui l'ait volé, car comme dit à l'instant, John était un roi. Il est donc possible qu'il connaisse certaines choses concernant le siècle oublié, et qu'il connaisse l'importance des Poneglyphes. Ensuite, dans les SBS du tome 49, l'auteur nous apprend que ces deux sabres plantés dans son ventre témoignent de la mort que lui ont infligé ses hommes pour avoir voulu garder son trésor pour lui tout seul. On peut alors comprendre que ce dernier était égoïste au point de garder son trésor juste pour lui. Et si ce n'était pas le cas, il se pourrait juste que John n'ait pas partagé son trésor, car il n'est pas constitué de bijoux et d'or que l'on peut facilement partager, mais plutôt d'une stèle rouge indestructible qui n'a aucune valeur à moins qu'on ne save ce qu'elle représente. Et si ce trésor cache bien le dernier road Poneglyphes, cela voudrait dire que sur Thriller Bark, Nami a donné un élément bien plus précieux que tous les trésors qu'elle a pu récupérer à ce moment, car ce dernier aiderait à trouver le plus grand des trésors, le One Piece. De même qu'en récupérant la carte de John et en la donnant à Baggy, Luffy lui aurait en fait donné l'une des 4 stèles qui lui auraient permis d'atteindre son objectif sans même le savoir. De plus, l'emplacement du dernier road Poneglyphes est l'une des plus grosses énigmes de la seconde partie de One Piece, alors qu'au final, la réponse pourrait être sous nos yeux depuis le début. Tout cela ressemblerait bien à l'auteur qui aime jouer avec ses personnages et avec ses lecteurs, tout en implantant des foreshadowing au sein de son oeuvre. Après, un seul élément pourrait venir déranger cette théorie, et cet élément, c'est l'homme à la cicatrice mentionné par Kid au chapitre 1056, qui pourrait être Saoro, présent sur Elbaf, et qui semble avoir un lien avec le quatrième road Poneglyphes. Après, rien ne dit qu'il le possède et qu'il se trouve sur Elbaf. Il est possible qu'il ait seulement des infos à son sujet, comme son emplacement, ou des indices pour le trouver. Donc même si cet élément vient un petit peu déranger cette théorie, il ne la débunk pas. Attention, cette dernière partie contient des spoils sur les derniers chapitres, alors si vous n'êtes pas à jour et que vous ne voulez pas être spoilé, la vidéo s'arrête là pour vous. Pour les autres, on est parti. Il y a également une autre hypothèse sur l'emplacement du dernier road Poneglyphes. En effet, il se pourrait qu'il se trouve aux côtés de Vegapunk, car ce dernier nous apprend dans le chapitre 1076 qu'il étudie les Poneglyphes. Il est donc tout à fait possible qu'il ait mis la main sur le road Poneglyphes de l'île des hommes poissons afin de l'étudier. Si la vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésite également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire, ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à ceux qui le feront, et salut ! Sous-titrage ST' 501